C'est évident que pour les détenus dangereux, il faut une fouille systématique. La priorité, ça doit être quand même la sécurité des gardiens. La priorité, ce n'est pas le confort de quelqu'un qui a pris, je rappelle, 30 ans de prison parce qu'il a torturé et tué une personne de 89 ans qui est un ancien résistant, qui avait été passé par Dachau. C'est une ordure, je pèse mes mots, c'est une ordure, M. Chiolo. Je n'ai aucune complaisance vis-à-vis de ce genre de personnage. Donc quand on visite, d'abord moi je suis surpris qu'ayant pris 30 ans, ayant assassiné quelqu'un cruellement, 6 ans ou 7 ans après, on lui permet un parloir intime. Franchement, ce qu'il faut... Il faut interdire ces unités de vie familiale, comme on dit ? Non, il ne faut pas interdire, mais la prison doit être dure. Surtout pour les criminels, pour qui je pense qu'on ne doit pas avoir de clémence. Je répète, entre quelqu'un qui a 3 mois, 6 mois et qui a commis un délit, il doit purger sa peine, mais quelqu'un qui est assassiné, ça n'a rien à voir.